Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée et aujourd'hui on va voir l'ef'alul khamsa. L'ef'alul khamsa, donc les 5 verbes si on traduit littéralement. Qu'est-ce que l'ef'alul khamsa dans la science de la grammaire ? Donc premièrement la définition Donc la définition c'est tout verbe qui est au mudari' lorsque l'on va lui accrocher soit un elif ulisnaïn, soit wawaljama' ou bien ya ulmukhatabah, les 3 étant des damair muttasila. Donc par exemple, si on prend le verbe yaktubu, d'accord ? Ça vient de katabah. Yaktubu c'est la forme au mudari'a. En rajoutant elif ulisnaïn ou bien wawaljama'ah ou bien ya ulmukhatabah ça nous donne 5 nouveaux verbes, d'accord ? Ça nous donne 5 formes, 5 nouveaux verbes. Avec elif ulisnaïn, on aura yaktubani et taktubani. Avec wawaljama'ah, on aura yaktubuna et taktubuna. Et avec ya ulmukhatabah, on aura taktubina. Donc voilà la raison pour laquelle on appelle ceci el-af'al ou l'khamsah. Parce que si on prend un verbe mudari'a et qu'on lui accroche les 3 damair muttasila'a, que ce soit elif ulisnaïn, wawaljama'ah ou bien ya ulmukhatabah, alors on aura 5 verbes. Et la particularité de ces 5 verbes-là, c'est que s'ils sont marfou'a, on va dire alamatu raf'ihi thubu tannun. Et si ces af'al ou l'khamsah sont mansoub ou bien majzoum, donc comme écrit ici, yaktuba taktuba yaktubu taktubu taktubi, alors on efface le nun. Et on dira wa alamatu nasbihi ou bien wa alamatu jazmihi hatfennun. Le fait qu'on a effacé le nun. Et petite faïda, avec le wawaljama'ah, lorsque l'on efface le nun, on le remplace par un elif. Donc voilà pour le premier exemple qui est avec le verbe yaktubu. Lorsqu'on a rajouté elif ulisnaïn, ça nous a donné deux nouvelles formes. yaktubani et taktubani. Avec wawaljama'ah, ça nous a donné yaktubuna taktubuna. Et avec yaunmukhataba, ça nous a donné taktubina. Donc si par exemple, on aurait pris le verbe yadrusu, ça nous aurait donné yadrusani tadrusani, yadrusona tadrusona tadrusina. Avec le verbe yakhrojou, yakhrojani takrojani, yakhrojouna takrojouna takrojina. Etc, etc. Donc vous pouvez essayer de vous entraîner en prenant un firme au modarir et en lui rajoutant elif ulisnaïn, wawaljama'ah, yayal mukhataba. J'espère que cette leçon vous aura été bénéfique. Et moi, je vous retrouve très vite, incha'Allah, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501